Un qui manipule beaucoup de cash, c'est celui dont Yacouba Ouidraogo va parler tout à l'heure. C'est un attaquant de pointe. Yacouba, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, non, ce n'est pas fini. Samuel Leto va poursuivre sa carrière au Qatar. Libre depuis 10 jours et la résiliation de son contrat avec Konyan Sport. L'ancien international camerounais tient un nouveau point de chute. L'attaquant de 37 ans va poursuivre donc au Qatar. Le club de Qatar SC a annoncé la présentation du Camerounais. Bien que vieillissant, Leto pense avoir toujours les moyens pour déranger n'importe quelle équipe. Transferre toujours l'international français d'origine congolaise. Steven Nzonzi s'est lui engagé pour 4 saisons avec l'AS Rome. Nzonzi, 29 ans, est le premier champion du monde en 2018 à changer de club. Dans une opération évaluée par la presse à environ 30 millions d'euros, bonus compris. Le français aux neuf sélections avec les bleus évoluait depuis 2015 au FC Séville. En Afrique, les fédérations nigériennes et ghanéennes de football sous menace de la FIFA. Concernant le Nigeria, l'instance mondiale du football a demandé qu'Amoudjavi Melvin Pinik, président de la fédération nigérienne de football, du moins élu le 30 septembre 2014, retrouve ses fonctions d'ici lundi. Tout comme le comité exécutif. Et si cela n'est pas fait, l'instance nigérienne de football sera alors suspendue avec effet immédiat. Et pour ce qui est du Ghana, le président de la fédération Kweisi Niantaki a démissionné début juin en raison de soupçons de corruption après des révélations explosives d'une enquête journalistique. La FIFA a ouvert une enquête à l'encontre de M. Niantaki, mais considère que les mesures prises par la justice nigérienne tendant à la dissolution de la fédération constituent une ingérence. Elle demande donc aux autorités locales d'interrompre cette procédure avant le 27 août ou alors la fédération sera immédiatement suspendue. Et donc voilà pour l'espoir aujourd'hui. Voilà. Merci, Yacouba Ouedraogo.